bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui c'est pas très cadré je suis désolée je vous ai posé en fait je suis en train de préparer mon repas de midi puisqu'il est déjà 7h33 nous sommes mercredi donc aujourd'hui je pars travailler et je laisse les enfants avec la nounou et en fait hier je me suis trouvée en allant faire mes petites courses hier soir chercher la viande pour les enfants je me suis trouvée du tagine et je pense qu'il y en a trop mais c'est pas grave je vais tout prendre je ne sais même pas ce que c'est la viande qui est dedans je dirais de la viande hachée mais c'est étrange et du coup je me suis pris ça je me suis dit ça me tente bien ça fait quand même une grosse part on verra ce que ça va donner là je suis un petit peu en retard à vrai dire puisqu'il est déjà 7h34 et que je devrais à cette heure-ci partir sauf que je ne suis pas prête je n'ai pas préparé mes masques j'ai terminé la gamine non mais c'est bon du coup j'ai débarassé ma tête déjà puisque je viens de finir mon petit déjeuner du coup là en fait j'ai juste à prendre mes masques faut que j'aille me brosser les dents et puis je pars travailler du coup la nous va arriver à 9 heures pour les enfants et elle partira à 14 heures ou 15 heures je crois aujourd'hui je sais plus quoi oui mais comme ah ben non on a encore en novembre non nous vend bien moi il doit y vraiment complet ah ben non puisqu'il ya eu le 11 novembre donc non il ya un mercredi mois donc oui elle doit faire qu'elle je crois que c'est 15 heures aujourd'hui ce que du coup elle a des heures il faut compléter les heures donc aujourd'hui elle reste un peu plus longtemps normalement et moi je rentre à 5 heures et demie comme d'habitude et je fais enchaîner ma journée avec ma journée ici voilà mais là je suis désolé j'ai vraiment pas le temps il faut que je parte bon les amis je vous reprends il est 5h30 il est 17h27 exactement je viens de rentrer du travail j'arrive c'est un peu le boxon j'ai déverrouillé mon ordinateur pour elsa parce qu'elle en a besoin comme je ne veux pas qu'ils aient mon code alors je peux te faire un steak saignant dans l'éventualité où on mangerait les steaks sauf que tu n'es pas tout seul encore une fois voilà donc vous vous mettez d'accord sinon c'est moi qui choisi on est en pleine réflexion du repas de ce soir donc les enfants donc donc ouais là je suis rentré les enfants ont été dans deux camps je l'a influencé pour qu'ils veuillent un café café je te connais par coeur je te fais je te connais par qui a dit pas en rigolant non mais je n'aime du coup du coup ouais aujourd'hui des enfants et qu'avec la nounou ça s'est super bien passé même pour adam je ne vais pas regarder si elle m'avait laissé un petit mot on a un cahier pour les transmissions oh là là quelle liste marceau est en train de faire sa liste de noël très bien ça s'est très bien passé aujourd'hui à dans ma fesse et ses excuses il a été adorable un vrai petit ange je vais féliciter une journée très agréable pour tout le monde c'est très très bien je suis fière de toi là c'est bien tu peux l'être bon là il faut que j'aille faire une lessive de masques parce que moi j'en ai plus dans la voiture je pense avoir une lessive à plier aussi là dans le sèche-linge j'ai quelques petites choses à ramasser puisque il n'a pas eu de vaisselle de fêtes ni quoi que ce soit donc je vais m'en occuper et puis bah je vais gentiment faire à manger aussi je vais grignoter un petit truc quand même est ce que j'ai un peu faim je pense que je vais prendre des clémentines ou un truc du genre ou une pomme un truc qui fait pas grossir et puis ouais je vais me faire un thé il faut que je récupère mon ordinateur aussi puisque je dois que je dois faire plusieurs choses avec c'est à dire citer je dois commander le cadeau d'anniversaire d'adam et voilà j'ai pris une petite pince là tu es ce que tu peux comme s'il te plait est ce que tu peux ramasser la petite pince elle est la remettre dans mon coin vous avez passé votre soirée devant la télé c'est pas ça que je voulais je cherche ma petite cafetière à pistons puisque c'est là donc que je vais monter j'ai trop de j'ai trop de vaisselle par rapport à la au nombre de meubles que j'ai que la galère bref je fais ma montée là dedans c'est nettement plus facile je mets deux cuillères à soupe d'ailleurs je vais mettre de l'eau dans la bouilloire je mets deux cuillères à soupe de thé dans le fond la cafetière ensuite je fais l'eau dans la bouilloire et désolé je fais couver l'eau en main et ensuite je verse l'eau sur mon thé et puis au bout d'un moment je baisse le filtre en fait et mon thé il est prêt que c'est fait en deux minutes c'est trop beau c'est trop trop bien je vais me prendre ça ça va être bien agréable est-ce qu'on est non ah bah elle est pas branchée je disais c'est bizarre elle est pas sûre de elle est pas bleue elle s'allume en bleu la bouilloire quand elle est en marche c'est assez pratique d'ailleurs donc là je vais me faire un petit thé je vais manger je pense une ou deux clémentines et puis ensuite je vais m'occuper de mon linge à laver à plier et puis il faut que je fasse mes comptes aussi qu'est ce que je dois faire je l'ai dit commander le cadeau d'anniversaire d'adam ce soir j'avais plein de trucs à faire en fait ce que je me suis dit cet après midi mais si il faut pas que j'oublie en rentrant soir une manque de sommeil me fait perdre la tête je suis vraiment hyper fatiguée au boulot franchement j'avais un coup de bord cet après midi mais horrible horrible j'étais j'étais au boulot et je baillais et je baillais et je baillais et je me disais mais c'est pas possible quoi et à chaque fois je me levais je levais un coup j'ai pris des tic tac comme ça à la monde je me suis dit ça va me glacer la tronche même pas ça n'a pas aidé mais bon c'est pas grave je vais essayer d'aller coucher tôt ce soir là j'ai pas beaucoup de rangement ni de ménage à faire ce soir donc ça va le faire je vais essayer de faire le montage de ce vlog assez tôt comme ça au moins ce sera fait et puis d'ailleurs je vais peut-être le commencer maintenant comme ça j'aurais plus que la séquence de clôture à faire après et puis si je peux être au lit à 22 heures ce serait top vraiment donc voilà bon bah je vais prendre mon petit thé petit goûter vite fait puis je vais aller me mettre avec les enfants dans le salon et puis après je verrai bien ce qu'on mange puisque personne m'a donné son idée bon je vous reprends il est 22h12 21h12 pardon qu'on vient de redescendre parce que clairement ce soir il a été désagréable au possible du coup il a fait là il a fini parce que adam avait commencé à le faire avec lui il a du coup terminé la table tout seul et en fait bah là du coup c'est un petit peu mon tour donc je prenais le relais et là j'arrive dans la cuisine et clairement tout ce que j'aime pas c'était là c'est à dire le lave vaisselle grand ouvert et la vaisselle pas mise dedans en fait donc ça ça commence à m'agacer très fortement donc du coup je l'ai rappelé il est descendu il est en train de remplir le lave vaisselle et il va retourner se coucher et puis du coup moi je vais aller prendre la place dans la cuisine pour nettoyer ce qui reste voilà ici j'ai rangé mais pas nettoyer c'est à dire que voilà on a ramassé la table j'ai plié mon linge ici j'ai rassé ce qui traînait mais je n'ai pas nettoyé donc j'ai un petit peu de quelques bricoles voilà à faire mais mais voilà rien de bien compliqué du coup je sais plus que je voulais vous dire quand j'ai repris la caméra j'avais un truc je me suis dit je vais vous dire c'est pas grave alors depuis tout à l'heure en fait j'ai pris un pseudo goûter c'est à dire j'ai juste pris un thé en fait j'ai même pas mangé de clémentine je me suis installé dans le salon avec les enfants j'ai plié mon linge et puis bonne nuit tu te couvres pas pour dormir oui oui j'entends bien merci donc j'ai juste pris un thé puis je me suis posé là avec les enfants j'ai plié mon linge en même temps on a regardé l'émission de famille nombreuse je suis pas quoi la famille nombreuse xxl puis bah en fait ça s'enchaîne il ya famille nombreuse xxl après il ya ici tout commence après il ya dna donc toujours on laisse en fait la télé sur tf1 toute la soirée et puis voilà nous on va qu'à nos occupations en même temps mais mais on laisse ça à la télé comme ça on suit un peu tout du coup j'ai fait à manger on a mangé les enfants sont montés enfin ils avaient pris leur douche avant ils sont montés lire une histoire c'est leur truc en ce moment ils se lisent mutuellement des histoires entre eux et puis après ça commençait à partir en vrille donc je suis monté je leur ai dit allez hop tout le monde lit de toute façon on était presque il était presque 9 heures donc il était l'heure d'aller au lit et en fait je me suis dit s'ils montent ils vont pouvoir passer un temps calme enfin s'ils montent pour lire ils vont pouvoir passer un temps calme avant d'aller se coucher mais non je crois que j'ai rêvé c'était juste pas possible donc bon c'est pas grave du coup tout le monde est au lit j'espère que demain matin le réveil sera pas trop dur et puis je me dis qu'il ya pas de raison je sais pas à quelle heure s'est levé à dans ce matin d'ailleurs je voulais pas demander mais en tout cas je suis très 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 contente que ce soit bien passé avec la c'est la première chose qui m'a dit quand je suis rentrée j'ai été exemplaire et je dis mais c'est super c'est très très bien donc j'espère que ça continuera comme ça tous les mercredis il m'a demandé d'aller acheter ce qu'il fallait alors c'est dommage parce qu'en fait il y avait ce qu'il fallait c'est juste que la nounou elle a pas fouillé et comme les enfants le savaient pas bah ils m'ont dit qu'ils avaient pas ce qu'il fallait pour faire une mousse au chocolat en fait j'avais tout ce qu'il faut bon après c'était du chocolat noir ils sont pas fans du chocolat noir mais mais moi pour mourir ces chocolats noirs vaut rien du coup j'ai du chocolat noir dans mon frigo je prends un carré de temps en temps histoire d'assouvir un petit peu mes envies et puis ils auraient pu il y avait une tablette entière en fait ils ont pas ils ont pas tilté en fait ils m'ont demandé d'acheter ce qu'il faut pour la semaine prochaine donc je vais leur acheter une tablette de chocolat au lait mais je vais en prendre qu'une cette fois parce que la dernière fois elle a mis les deux dedans je trouvais que c'est énorme moi j'avais acheté deux tablettes en me disant ben ils vont faire une mousse au chocolat puis il en restera une pour faire autre chose quoi moi j'ai jamais mis deux tablettes de chocolat dans une mousse au chocolat mais bon c'est pas grave du coup là je vais en mettre une à sa disposition et l'autre je la garderai pour autre chose si j'en prends deux mais en tout cas c'est lui qui m'a demandé pour faire de la mousse au chocolat avec elisabeth donc je suis très contente parce que j'avais vraiment l'impression qu'il avait pris en grippe et je me suis dit on est mal mais ça va tout va bien hier soir du coup je suis allée le chercher à l'école et j'en ai un peu profité pour discuter avec sa maîtresse enfin c'est plutôt sa maîtresse qui a profité de l'occasion vu que je ne vais plus à l'école à cause de mes horaires de travail ben en fait la maîtresse en a profité pour me faire un petit point sur Adon et apparemment en ce moment il y aurait un peu de relâchement donc on en a discuté un petit peu il m'a dit qu'il était fatigué il m'a dit que qu'est-ce qu'il m'a dit j'en ai marre je sais plus quoi il avait pas vraiment d'excuses valables quoi donc je lui ai dit que ça ferait bien qu'ils se reprennent un petit peu parce que c'était important et il m'a dit ok on va voir et pareil la maîtresse de Marceau du coup j'ai discuté avec elle elle me dit bah est-ce que vous avez deux minutes est-ce que je peux en profiter que vous êtes là pour vous parler un petit peu de Marceau donc je dis bah oui pas de problème et elle me disait qu'en fait Marceau ne fait rien en classe il ne fait rien donc elle me dit c'est fort dommage parce que en fait il a pas mal de capacités mais quand il est en classe non il écoute pas il fait des bruits tout le temps en fait elle me dit c'est pour se rassurer j'avais jamais pensé à ça c'est vrai que Marceau il fait tout le temps des bruits tout le temps tout le temps tout le temps assis à table il va faire des trucs comme ça on sait pas pourquoi et ou alors il va faire le chien comme ça est ce que c'est pour qu'on fasse attention à lui est ce que je sais pas mais c'est vrai que j'ai remarqué ça il y a quelques semaines déjà que il est toujours en train de mais ça peut être des bruits comme j'ai vient de vous faire ou des des trucs comme ça enfin il chante il il fait du bruit tout le temps tout le temps tout le temps on est obligé de lui demander de se taire parce qu'on s'entend même pas parler donc c'est vrai que je me suis pas posé la question de savoir pourquoi il fait ça perso je pense que c'est pour qu'on fasse attention à lui mais pourtant j'ai envie de dire que c'est un peu lui le centre d'attention de la maison puisque dès qu'il ouvre la bouche tout le monde et je parle pas que de moi ses frères et sœurs sont pareils donc ils font tout le monde est au taquet sur lui après c'est vrai qu'il est mignon tout ce qu'il raconte et tous ces rigolos qui c'est vrai que pour son âge il a quand même pas mal de bas goût c'est un enfant qui est quand même assez intéressant il a beaucoup de choses à raconter il s'exprime très bien et il a il a un vocabulaire assez riche aussi pour son âge donc c'est vrai qu'il c'est agréable de l'écouter discuter parce qu'on a l'impression de parler avec un gros quoi mais mais je sais pas peut-être que c'est pas assez pour lui peut-être que je sais pas je me suis pas posé la question et là le fait que la maîtresse me le fasse remarquer je me suis dire mais oui c'est vrai en fait il fait pareil à la maison et le problème c'est du coup bah il écoute rien en classe et concrètement il est le seul de sa classe ne pas connaître son alphabet voilà et pourtant c'est régulièrement que je lui demande en fait quand il écrit son prénom je lui demande dans le désordre en fait ça c'est quelle lettre ça c'est quelle lettre il connaît que le a pourtant marceau il y a quand même le a le c le e qui sont au début d'alphabet il les connaît pas enfin le c et le e en tout cas il les connaît pas donc je pense que je vais acheter un petit un petit boîtier montessori là comme j'avais pour adam quand il était petit c'est vrai que moi j'ai tout revendu parce que j'en avais pas besoin ça j'en avais plus besoin parce que je prévoyais pas d'avoir marceau et j'avais j'avais beaucoup de coffrets montessori en fait pour les apprentissages d'adam et malheureusement adam la méthode montessori c'était pas du tout son truc alors que je pense qu'à marceau ça lui conviendra beaucoup mieux et donc j'avais tout revendu puisque ça fonctionnait pas avec adam et moi j'avais pas prévu d'avoir un autre enfant à la base donc j'avais pas gardé et finalement je me dis c'est dommage parce que adam ça aurait pu lui servir un marceau pardon ça aurait pu lui servir donc je pense que ouais je vais essayer de lui trouver ça je vais voir ce que je peux trouver sur sur amazon ou sur un cdiscount sur culture je sais pas la fnac je vais regarder et je vais essayer de lui trouver ça pour qu'on puisse travailler ça ensemble parce que quand même il a quatre ans enfin je me dis à quatre franco mais il savait déjà lire quoi marceau il connaît pas son alphabet il va même avoir cinq ans d'ailleurs il va avoir cinq ans au mois de février quoi donc je lui ai demandé pourquoi il écoutait pas en classe et tout ça alors il m'a dit qu'il s'ennuie dans ma tête me dit je vois pas comment tu peux t'ennuyer alors que tu ne connais pas les apprentissages alors il écrit parfaitement bien son prénom par contre à l'écriture c'est absolument pas un problème pour lui mais par contre enfin si a priori à l'école d'écriture est un problème elle me la maîtresse me disait que il voulait pas être le seul intéresse pas ils veulent pas alors que la maison oui bien tout à l'heure il a pris une feuille il a fait sa liste de noël quoi donc après c'était que des trucs voilà il n'écrit pas mais il avait quand même écrit marceau au début pour dire que c'était sa liste de noël on lui donne pas de modèle il sait écrire son prénom il n'y a pas de problème mais à côté de ça il connaît pas son afp donc puis quand je lui montre une lettre il me fait voilà puis au bout d'un moment il va me dire une lettre au hasard donc je me dis s'il n'y a que ça ça va mais c'est vrai que il s'est quand même compté jusqu'à je crois pas mentir je crois qu'il s'est compté jusqu'à 39 la semaine dernière il a compté jusqu'à 39 il me semble donc il est pas en retard en soit je sais pas pourquoi l'alphabet à proprement parler ça ne l'intéresse pas quoi donc tout à l'heure je lui ai expliqué que c'est hyper important qu'il apprenne son alphabet parce que ça allait lui servir pour apprendre à lire lui qui veut toujours lire et écrire je lui ai dit ben il faut d'abord que tu apprennes l'alphabet et donc du coup il m'a dit bon ok on va apprendre l'alphabet donc on verra mais en tout cas ça m'a surprise j'étais vraiment hyper surprise parce que l'année dernière quand il a fait sa petite section alors à de marceau il avait fait une année de près petite section quand même et quand il est entré en petite section au mois d'octobre sa maîtresse m'avait dit marceau c'est une flèche on voit que il demande pas son reste en fait il est hyper à l'aise enfin il connaît plein de choses il est curieux intéressé et tout et elle m'a dit du coup je lui donne un peu plus de travail que aux autres pour qu'il s'ennuie pas quoi et là cette année je sais pas je m'explique pas donc bon je vais voir si je peux travailler un petit peu l'alphabet avec lui pour faciliter un petit peu comment dire de faire je peux pas dire le travail de la maîtresse parce que ça fait partie du programme donc mais comme elle me dit tout le monde les connaît les lettres ça veut dire que si elle revient dessus ça sera forcément que pour lui quoi donc je vais essayer moi de mon côté de lui faire travailler un petit peu puis on verra bien ce que ça donnera mais bon j'avoue j'ai été surprise presque déçu mais enfin j'imaginais tellement que l'école c'était facile pour lui ce que ça avait vraiment l'air d'être facile pour lui en fait et là c'est un manque de volonté quoi et je me dis pitié ne reproduis pas le même schéma qu'à don pitié 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 si c'est ça j'ai pas fini d'embaver il a pas du tout même profil clairement marceau il a exactement le même profil que comme sauf que voilà on est rendu à 4 ans à 4 ans comme savait lire marceau c'est pas lire en soit c'est absolument pas un problème pour moi parce qu'il n'est pas du tout en âge de savoir lire techniquement comme avait appris à lire tout seul je savais même pas je m'en étais même pas rendu compte donc donc ça c'est absolument pas quelque chose je ne mettrais pas la pression à qui que ce soit pour qu'il apprenne à lire ou à écrire avant l'heure par contre si effectivement il ya des apprentissages qui sont censés être acquis à l'école et qui ne le sont pas dans ce cas là oui je vais pas mettre la pression mais je vais faire en sorte de le travailler un petit peu avec lui à la maison donc on va mettre ça en place ça va se faire et puis je me dis qu'il n'y a pas de raison là on va avoir les vacances de noël qui vont arriver bien vite je pense que si c'est pas acquis d'ici là il va pas acquérir 26 lettres comme ça en trois semaines donc bah je me dis c'est pas très grave en soit on aura les vacances de noël pour faire des petits jeux avec les lettres et tout ça puis je pense que je vais le mettre un peu sur la tablette et puis ça va vite ça va très vite rentrer puisque il a une application sur la tablette que je paye d'ailleurs pour justement les apprentissages et là ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé dessus et je pense que je vais le remettre un petit peu dessus comme ça il va pouvoir apprendre son alphabet voilà donc je vais le forcer un petit peu parce que lui il va plus facilement sur sur des jeux de stratégie enfin où il faut un petit peu réfléchir il faut chercher comment ça fonctionne il faut voilà lui il est plus dans cette démarche là que dans les trucs un peu plus théorique pour vraiment il faut enfin c'est des choses à connaître quoi et ça ça l'intéresse pas donc on verra bien mais on va bien trouver une une solution du coup bah c'est bon j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant puisque il est encore que 21h30 j'imagine maintenant donc je vais monter le reste de ce vlog et je vais aller me coucher pendant que ça va charger sur internet je vais aller enfin sur l'ordi puis sur youtube je vais aller comment dirais-je finaliser un petit peu ma cuisine je vais passer un petit coup de balai ici aussi et puis ranger mes chaussures qui traînent par terre et puis après bah quand je montrais je montrais avec mon panier de linge je rangerai mon linge et je vais aller au lit direct bon bah sur ce je vais vous laisser maintenant je vais vous souhaiter une bonne journée merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker de laisser des commentaires de vous abonner si c'est pas encore fait et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog et je vous souhaite une excellente journée je vous fais des gros bisous ciao